A TOI DE JOUER ! Franchement c'est quelque chose dans les decks tirés au hasard. En fait j'ai très... Ah bah oui j'ai ça ! Ok donc je vais faire des trucs... Ok. Je vais faire qui ? Attends je vais faire ça. Oh bah t'as la magie de T1 ! T'es cool ! Non franchement j'ai une très bonne main, j'aurais juste aimé avoir autre chose que lui mais on fera avec. Je vais faire... TOI plutôt. Super ! Ouais. Parce que grâce à Supay, je peux faire lui. C'est qui t'a gagné du cri là ? Non. Ah un Stardust sur 1 je sais même, on les note. Ouais. Hop. Je vais chercher toi. Et j'ai draw 1, parfait. Hop. Ah bah le virage cocherasca tu vas renvoyer qu'une là. Bah non je peux pas actuer son effet. Ah bon ? Bah tu la normes à la semaine. Ah ok j'aurais dû la poser elle d'abord je suis bête. Tant pis. Tant pis tant pis tant pis. Ah mais attends. Mais en fait je peux pas jouer contre toi. Ah. Dommage. Ok si mais ça va être tendu. J'avais les deux en main et ça c'est cool. Ok ça va être tendu du cul. Ouais je vais faire ça du coup. Et là vraiment je fais lui. Parce que lui il a un gros body, un effet sympa si tu le détruis. Ok draw. On va faire. Un pull extra. Hop je vais l'activer tout de suite. Ok c'est bon. Ah ça c'est emmerdant ça. Ok. 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 Donc on va faire. Aquarium Stage. Ouais c'est quoi elle. Euh. Et mes monstres sont non affectés par les effets de monstre. Non là ils sont juste pas des trucs combat. Non non ils sont non affectés aussi. Ah oui. Le problème c'est que ça me protège pas de ton ultimate earthbound immortal. Non. C'est un problème. Mais du coup. Ils sont pas affectés mais tu peux pas l'attaquer toujours. Non. Vraiment je peux attaquer Inti. Ouais mais bon on va l'attaquer lui. Bah t'inquiète. Pas de soucis. Ah non mais il y a des effets derrière lui aussi. Ouais ouais bah t'inquiète. Ah fait. Aquarium 7. Donc tous mes monstres O gagnent 300 attaqué de défense. Tous les monstres Aquavax 13 gagnent 300 attaqué de défense. Ils gagnent tous 600. T'es magie. Si elles sont envoyées au cimetière tu te lances pas que le cimetière. C'est ça. Norme Guppy. Guppy je peux se paier un Aquavax 13 depuis la main. Euh t'as déjà Norme. Non je vais te laisser. C'est pas gentil ça. Hop là. Surface. Ah ok spécialement Guppy. Et pour moi ça serait perdre un monstre quand même. J'avoque un Aquavax 13 depuis ma main. Effet Tetra. Je vais chercher. Je vais chercher. Une Lightning. Un Aquarium. Ah merde c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ok mais si je peux faire ça. Que 2. Effet. Effet Tetra. Effet Tetra. Ah ouais. Effet Tetra. Je vais chercher. Aquarium 7. Ah je n'étais pas d'accord. C'est pas des... Aquarium 7. Ok c'est bon. Ok c'est bon. Et on va dire Fanto. Toi. Ou maintenant. Lui. Là. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le cimetière d'accord. Ok donc ça a vraiment aucun intérêt. Ouais faut que... En fait il faut que t'aies deux et puis ils s'intervertissent. Par contre ta piège va me péter les couilles à une puissance mais monstrueuse. Bah toi parce que si tu vas le respect. Et je te pète pas. Bah ouais faut que je pète toi. Non à ton tour je pèterai l'autre donc. Ouais ouais t'as la chance de l'avoir euh... Bah tu vas juste me taper à 100. Bah ouais. T'as le problème de... Mais il est tellement chiant envers le coach Arraska. Enfin les herboines ils m'empêchent d'attaquer directement c'est un enfer. Est-ce que je prends le risque ? Oh putain je peux tellement pas prendre le risque. Mais je suis obligé. Oh putain yes. J'ai pris le risque ça a payé. Mais quoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai pas banni le monstre dont j'ai besoin l'extra bec. Ah. Et j'ai plus ou moins ce qu'il faut. La foolish. On va envoyer... De la merde. Ronin Thodin. Elle fait chercher une carte aquarium. On va récupérer... On va récupérer Lightning. Alors... Fléchissons, réfléchissons, réfléchissons. Ok. Ah putain non j'ai plus l'autre. Euh... Comment je fais ? En tout cas si je battle je peux pas attaquer ton viracotcha rasca. Du coup tu veux pas attaquer du tout ? Non je peux pas attaquer du tout. Ok. Dupefrog. Ouais. Je tente des trucs. Mr. Boy. Ok. Alors ? Deathfrog ? Bah. Lorsque cette carte t'as envoyé depuis le terrain au cimetière, on pouvait ajouter une carte frog. Pourquoi j'ai pas... Ah putain. Mais dis pas que cette carte putain. Ah nan. C'est quoi c'est un... When. Mais y a peu eu d'effet. Attends c'est quoi cette baise ? C'est quoi ce bug ? Non mais y a eu un bug là. Y a eu un bug là. Y a eu un bug là. J'suis désolé. Euh... Parce que si j'avais activé Immortal Earthbound, c'est normal que t'aurais pas pu. Du coup c'est un when et t'as pas la chaîne parce que j'ai activé un effet ton invocation. Euh... Alors si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre grenouille dans votre deck. Ou cimetière à votre main. J'ai encore des grenouilles dans le deck c'est sûr. C'est pas dû à l'effet de peau d'extravagance parce qu'il dit que je ne peux pas piocher de carte par effet de carte. Or c'est pas une pioche. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire ? Mais rien. Je sais pas. What the fuck. Ok. Oh la défense. Euh putain mais... Alors là je fais comme je peux là. Ouais du coup tu fais ça. C'est trop con, je vais le mettre en attaque. Je vais récupérer ça par précaution. Et putain, on est sûr que je peux pas taper ? Non ouais putain. Bah du coup effet. Au revoir madame. Non j'ai fait de la merde là sur ce tour là. Ouais au revoir madame. En tout cas c'est un gameplay passionnant ce que je fais là. Oui. Très directement, oui. Ouch. Ça va être très long si on y va comme ça. C'est tout si tu me pètes un monstre par tour quoi. Putain le seul problème du deck c'est qu'il y a pas de protection contre la destruction. C'est le seul souci. Et j'ai fait de la merde. Bon à toute manière. Bonjour madame. Euh... Mais du coup par contre son effet elle va pas trigger. Non. Oui je viens de m'en rendre compte mais c'est pas grave. Est-ce que je risque ? J'ai pas envie que t'ajoutes de monstre. Non je vais pas prendre... Au pire ça fera avancer un peu le combat de duel si j'ai jamais joué au sugaré. Ouais. Putain non mais... Là j'ai mes deux autres malviterres en main. Voilà. Voilà où j'en suis. Je pensais pas ça. C'est que des monstres. D'accord. C'est original. Il y a un recoet de charasca qui a tout se suicidé. C'est original. Yes. I have the champ libre. Yes. J'ai pioché un peu d'extravagance. Tu as pioché tes informations ça vous va ? Non. J'ai pioché quelque chose de bien mais pas pour ce qui. Ouais. Guppy. Battle Guppy. Attaque Guppy. Oui je reprends la tête. D'accord ok. Putain elle fait l'ombre. Euh... Non. Ça vaut pas le coup que je fasse ça maintenant. Oh ! C'est bon. Coucou ! Alors... Tac. Tac. Et tac. Regarde moi c'est le combo. Là le deck il sort un peu plus là. J'ai plus grand chose par contre mais... Là on va rebooster un peu. Là. Bon bah voilà. Heureusement que tu as pété ton propre monstre hein. Putain. Bah en vrai. Bah en vrai. Après en vrai. Même avec ton propre monstre. J'aurais pu. Même avec Viraco Charaska. J'aurais pu m'en sortir sur ce tour là. Parce que j'aurais pu mettre 2 niveau 2. J'aurais fait Xyz. Jev'lo maudit. J'aurais annulé les effets de ton Viraco Charaska. Et ça aurait été fini. Ah ça m'a annulé mon attaque ? Oui. Mais bon ça reste quand même... Bah... Pas suffisant quoi. Oui. Tu négates 1 mais... Tu négates une attaque mais bah... Ils sont pas destructibles. Enfin ils sont destructibles et ils... Ouais. Mais du coup là en main. J'avais 2 magie de terrain. 2 détruite l'attaque immortel. Et une Weeping Doll qui me permet... Qui aurait pu me permettre de le spe si j'avais d'autres monstres. Mais bah... Ça va un de le spe là. Weeping Doll ? Tu bannis un tuner depuis ton cimetière et tu la spe. D'accord. Ah oui Lidl. Oui. C'est vrai. Oula. Ok voilà ça. Ça c'est sympa par exemple. Et j'ai toujours joué mais... Mets toi toi. Vraiment. Il faut te dire à quoi de Charaska en main. Euh... Ouais le problème c'est que... Ouais le problème c'est que... Non je vais faire ça du coup. Et là ça peut te faire prendre. Bonjour. Bonjour. Ah c'est pour les tributes non ? Pour du tributes ou juste pour faire des synchros ? Ok. Euh... Attends parce que je sais plus... A deux c'est rentable ? Quoi ? Bah juste deux c'est rentable. Ouais parce que soit tu l'as en main et tu le discardes avec Deathwalker ou des eaux ou d'autres effets. Soit il est dans ton deck et tu peux le foolish. Ok. Parce que quand même en fait tout dans ce deck est bien si tu peux... Ça peut permettre de spe gratuitement à monstres. Parce que le problème c'est que tu peux que les normes. Parce que si tu les spe, ils n'ont pas leur effet. Du coup ça vaut le coup. que je fasse toi. Je suis pas sûr. Euh... Le mieux c'est que je fasse des murs en fait. Là je vais faire ces deux murs et attendre genre ça sert à rien de faire autre chose. Euh... Le moins c'est que je fasse des murs en fait. Et As-14 histoire d'avoir ton coup. Non en vrai il y a... Ça je gagne le... Une draw. Non je vais gagner des pv si tu m'attaques. Ah ouais tu vas mettre Quilla. En vrai si t'arrives avec qu'elle est Quilla et As-14 sur le terrain t'es bien hein. Quilla et E.T. Et là au moins euh... Je vais gagner des pv quoi. Je vais gagner au moins 2500 pv. Euh... Je vais faire ça maintenant. Ça non plus. Ça non plus. Non. Olénotan. Maintenant faut attendre. Aquarium Stage. Un deuxième Aquarium Stage. Parce que ce deck c'est des combos de 4 cartes. C'est beaucoup. Voilà. Spécial Saumon. Tétra. Effet Tétra. On va chercher l'aluminite. On va activer l'aluminite. Invocation de Tétra. Effet de Tétra. Le deck demande 3 cartes précises et une carte en plus à dégrader la discarde. Oui. Encore il y a 7. Le problème c'est qu'on peut monter qu'il y a 1008. C'est emmerdant cette histoire. C'est emmerdant cette histoire. C'est emmerdant cette histoire. Fait Corella Nemon. On va ressusciter Tétra. Faites Tétra. On va aller chercher encore un aquarium. et c'est là que je me rends compte que j'aurais jamais dû placer stage, j'aurais dû juste en garder un. Baf ! Yes et là on passe à 3000. Du coup j'ai gagné 3000 pv. Non tu as gagné 1500. 750 même. Ah oui d'accord c'est vraiment tout claqué. Bon au moins ça me permet de conserver quelques pv. Hop là. Par contre dès que j'ai Amon là c'est bon je peux l'invoquer. C'est tellement cool le fait que Amon quand tu l'invoques en stageant tes continues, ça trigger les effets de respect des aqua. C'est beaucoup trop bien. Là j'ai tout. Non destructible par des non-hauts, non affecté, ils double ses points d'attaque en battle et ils gagnent 600 pour les aqua actresses. Coral et Anemon aussi. Coral et Anemon elle est juste non destructible au combat par un monstre haut. Mais elle est affectable par les autres. Coral et Anemon tu peux juste être avec de la flotte. Je vais faire ça aussi. Tant pis pour toi je m'en fous. De toute façon il a aussi une carte en bas donc ça sert à rien. Bon. Alors. Qu'est-ce que je peux faire avec toi ? Au final j'aurais peut-être dû mettre l'autre ça aurait pu m'aider tant pis. Je vais faire ça et ça je pense. Non mais ça sert à rien. Même si moi je l'attaque il passe à 3000 ? Ouais. Déjà tu pourrais caler Inti histoire d'avoir le Revival Combo. Ouais. Tu peux péter déjà le QM encore à Anemon. Ouais. Ah dommage. Ah attends ça c'est. Ah attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez. Attends, je viens de penser à un truc. Hop. Là je fais toi. Hop. Tu peux même pas faire de Zul'kin. Si. Oh le B2 en attaque c'est ambissieux. Oui je l'ai oublié. Pourquoi je ne sais pas qu'il y ait son effet ? Ah non c'est quand t'as un spellcard d'activer c'est vrai. De ton côté d'ailleurs. Ouais. Et posé de ton côté. Bon bah nevermind j'ai perdu. Mais je peux pas l'attaquer. C'était un autre synchro. Ouais c'est vrai ça peut pas être détruit. Parce que je vais attaquer Inti, il va crever. Effet de Quilla tu vas le ramener donc je pourrais toujours pas attaquer Dzulkin. Non ça sera au prochain tour. Alors Inti c'est la next dummy phase. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Du coup j'ai détruit, il détruit le moins sans attaquer et il burn. Mais non, si Dragon du Soleil Inti est détruit au combat, tu peux se paier un Dragon Quilla ? Non non, c'est la standby phase. What ? Non non, le combo il est tout claqué. Putain mais en fait Quilla c'est immédiat. Alors pourquoi Inti ça ne l'est pas ? Parce que sinon ça serait trop broken pour un monde de la saison 1. C'est saison 2 mais c'est pas grave. C'est pas mieux. De GX donc de Season 510, ça va. C'est le boss de fin qu'a ça. Gros boss de fin hein bordel. Chuuuut. Imagine t'as mes 10 ans. Moi je pense que ce mec est tout nul. Faut savoir le jouer. Non faut avoir de la chance à avoir 4 cartes précises en main en main de départ. Oh ça va. Oh no il se passe rien. Oh no je prends cher. Ne m'y attendez pas. Allez c'est fini. Zou. Non mais il n'y a rien à faire avec ce deck. Vraiment. C'est la même mécanique que Photon. C'est à dire qu'une fois que tu as placé 2 monstres bons, tu peux essayer de faire un boss monster. Le problème c'est que Photon tout se passe dans l'extra deck et c'est facile à summon. Alors que lui tout se passe dans le main deck et que c'est de la merde. Ouais non, l'esprit de la Terre Immortale c'est dommage. Et c'est dommage qu'ils sortent pas les serviteurs des esprits de la Terre Immortale qui sont apparus dans Ark V. Où là ils ont des fusions et des synchros. Qui pourraient être déjà un peu plus intéressants. Mais bon. Merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux decks tirés au hasard. Bye bye. A plus.